Salut à tous à la salle ! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous connaître, ou je dirais même à vous connaître. Donc, je ne suis ni en train de vous troller, ni en train de vous raconter des histoires bizarres. On va vraiment, vraiment, vraiment apprendre à se connaître un petit peu. En fait, on va demander des choses qui sont un peu intimes, parfois. Parfois non, parfois oui. C'est bon, vous êtes prêts ? Ok, vas-y, je suis prêt. Ok, alors si vous êtes prêts, première question. Quel surnom votre famille vous donne-t-elle ? Un membre de votre famille, votre famille, peu importe, mais quel surnom il vous donne en privé ? Eh ouais, c'est le moment d'avouer. Moi, je sais qu'on a tendance à rigoler, justement, à m'appeler Haydn Show, Haydn Show, comme ça. Ils aiment bien faire ça. D'accord, donc ils aiment t'appeler Haydn Show. Ils aiment, ouais, voilà. Et t'as pas un autre surnom qu'ils te donnent ? C'est impossible, avant que tu aies de ne pas Haydn Show, ils ont bien t'appelé quelque part. Tu vas me dire qu'ils t'ont toujours appelé par ton prénom ? Ah, depuis tout petit, bah je ne sais pas. Non, mais même étant ado, est-ce qu'ils t'ont toujours appelé par ton prénom ? Ouais, toujours. Franchement, on va jamais te donner de surnom bizarre. Enfin, de surnom, quoi. Bon, bah ça arrive, il y en a qui ont des vies un peu plates. On va jamais, euh... Un huine ? Ouais, c'est petit. Non, arrête de mentir, toi. Non, mais toi, je le sais, tu peux pas mentir. Je sais comment elle l'appelle. Allez, 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 dis comment on t'appelle. Allez, c'est bon, ta mère, elle t'appelle tout le temps. Allez, tu dois le dire. Toi, tu peux pas mentir. Allez, dire ce que les torts. Non, ta mère, elle t'appelle pas ce que les torts, arrête de mentir. Mais je sais pas, mais c'est qu'on l'entend en plus. Bah oui, à chaque fois, on l'entend. Ah, non, j'ai pas envie de dire. Bah si. Tu dois le dire. Petit bébé. Voilà. Elle l'appelle petit bébé. Parce qu'il est petit et qu'il semble un bébé. J'ai essayé de mytho, mais non. Tu peux pas mytho, c'est mort. J'ai honte, petit bébé, quoi. Ils vont dire quoi, les abonnés, maintenant ? Voilà. Bah, n'hésitez pas à petit bébé, hein, au lieu de nuine. Donc comme depuis l'âge de 3 ans, il a pas pris un centimètre, c'est resté petit bébé. Voilà. Et moi, vous le savez déjà, on m'appelle Filou, et voilà, c'est mon surnom, donc ça, vous le savez déjà. Ensuite, deuxième question. Est-ce que vous avez une habitude, donc un truc que vous faites soit régulièrement, soit de temps en temps, mais quelque chose d'étrange ? Parce qu'on a tous plein d'habitudes, tu vois. Par exemple, quand tu... C'est-à-dire que c'est plus étrange. Par exemple, quand tu... Par exemple, je te donne un exemple. Une habitude qui peut être, quand tu te lèves le matin, première chose que tu fais, tu prends ton téléphone. C'est une habitude. Donc, est-ce que vous avez une habitude, mais étrange ? Un truc bizarre, un truc un peu space ? Moi, j'aime bien remanger mes oncles. Non, 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 non. Je rigole. Toi, tu ne peux pas mentir, je t'ai dit. Tu dois dire la vérité, vu que je te connais. Ouais, c'est vrai, en plus. Vas-y, je fais quoi la scène ? Moi, je sais ce qu'il fait. Moi, je sais ce qu'il fait. Donc, bah non, mais à vous de nous dire vos habitudes étranges. Moi, ce que je fais, bah... Je me lève, je vais direct sur mon siège et voilà, direct. Non, mais pas quand tu te lèves. Oh, là, là, il ne comprend pas. C'était un exemple. C'était un exemple. Franchement, il y a des trucs bizarres que je fais, c'est vrai. Ça, tu fais quoi, moi, comme d'habitude ? Genre, je m'étire comme ça et je parle une langue bizarre. Vas-y, exemple. Je fais... Comme ça. Tu vois comment ? Mais on t'a jamais entendu faire ça. Mais non, mais c'est quand je me réveille, après. Mais c'est le matin, c'est ce que je fais, quoi. Allez, allez, vas-y, 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 vas-y. Hein ? Eh oui ? Quand je me réveille, t'entends. Mais oui, tu dis la chiepe, là. Bah si, c'est ça. La salle, je fais quoi, moi ? Mais tu ne nous l'as jamais dit, c'est bizarre. Bah après, je ne sais pas, c'est quand je me lève le matin, quoi. Mais tu nous l'aurais dit, tu nous l'aurais déjà dit. C'est pas vrai. Mais je ne sais pas, truc chelou. Attends, mais il y a quoi que je peux faire ? Ça, tu fais quoi de chelou, moi ? Bah, c'est à toi de nous dire. Quelle est ton habitude la plus étrange ? Ah, mais toi, tu as dit ce que tu connais. Bah, je sais très bien que tu ne ronges pas tes ongles. Enfin, limite, j'ai dû te voir une seule fois ronger tes ongles de toute ma vie. Je rigole, mais euh... Bah, je ne sais pas, comme habitué, j'ai étrange, j'ai quoi que d'étrange. Ouais, on ne sait pas, en fait. Si. Non, vous savez, sauf que vous avez peur du ridicule. Moi, j'aime bien sentir. Me sentir. Vas-y, explique. Bah, me sentir, quoi. Sentir... Je sais ce qu'il sent. Pour sentir si je sens bon, quoi. Me sentir. Bah, dis-nous ce que tu sens. Bah, je ne sais pas, il y a plein de trucs, mais c'est celles qu'il sent, je dis. Donc, Unune, il se sent les aisselles très régulièrement, mais, mais encore... Euh... Les entre-jambes. Voilà ! Ça, c'est une habitude étrange. Unune, il a l'habitude de sentir ses entre-jambes. Voilà, pour savoir si... Pour savoir si... Quand est-ce qu'il doit aller prendre sa douche. C'est bien. S'il sent que ça ne pue pas à mort, il ne prendra pas sa douche. Là, par exemple, je sens mes cicelles. Elles sentent bonnes. Voilà, donc, on y est. Eden, à ton tour. Qu'est-ce que tu fais comme habitude étrange ? Unune, il a avoué. J'ai avoué. Bah, ouais, j'aimerais bien, mais j'ai... Qu'est-ce qu'il y a ? Mes corones, elles sont là, je les porte. Ouais, c'est vrai que je me sens... Des fois, je sens comme ça. Non, allez. Et pas les entre-cuisses, quoi. Mais pourquoi tu répètes la même... Mais parce que je vois pas... En fait, je vois pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais, il devait être étrange. Bah, je sais pas. Quand on l'asse avec la salle, on va manger. Tu fais quoi, toi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais d'étrange, c'est vrai en plus ? C'est vrai que t'es étrange comme mec. Ah non, vous pensez à quoi ? Quand on va manger, tu fais des trucs bizarres. Bon, une habitude étrange. Ouais, j'en pense pas, je sais pas. Bisseuse. Euh... C'est ce, c'est ce, c'est ça. Non, mais j'arrive pas. Je sais pas ce que je fais de bizarre pour moi, c'est normal. Ok, bon, disons que t'as la gâchette facile, voilà. Ensuite... C'est quoi, ça ? Bon, bah, c'est tout, quoi. Ok. Bon, bah, c'est la gâchette facile. On comprend, demandez les commentaires. Alors, moi, j'ai une habitude étrange. C'est que je fais jamais les choses moi-même. Et peu importe ce que c'est, je le fais jamais moi-même, même si c'est intime, même si c'est n'importe quoi. Et je fais... Et j'envoie toujours quelqu'un le faire à ma place. Ah, c'est ça. Unwin, il en était moins. Unwin. Comment dire, j'ai dû te faire combien de trucs, moi, dans ta vie ? Wow. Entre l'essence, mettre l'essence, faire ci, faire ça, ci, ça, aller. J'en ai fait, en fait. Et quand j'ai reconté, j'en ai fait, hein. En gros, en gros, Unwin, il s'est plus promené avec ma pièce d'identité, ma carte bancaire et tout, que moi, je l'ai fait. J'en ai fait que la salle, il l'a jamais payé avec ta carte bancaire, en fait, c'est tout autant moi qui payais. Exactement. Après, j'avoue, j'avais la classe quand je payais avec la carte. Mais c'est toujours, voilà, c'est toujours, voilà, c'est une habitude étrange. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude alors que je peux le faire moi-même, mais... Je connais le code bancaire de la salle, je vais tout voler. En fait, c'est ça, il connaît tous mes trucs. En fait, oui, c'est ça. En fait, fais gaffe, quand je ouvre la salle, je vais venir chez toi, je vais te braquer, je vais prendre tes... Et le truc le plus, le truc le plus étrange là-dedans, c'est que non seulement je le fais pas moi-même, mais en plus, quand c'est mal fait, je gueule. Alors que, alors que si je le faisais moi-même, tu vois, voilà, si je le faisais moi-même, ce serait fait comme moi, j'ai envie. Et, voilà, et parfois, bon, parfois, ça, ça me stresse un peu, donc je le fais moi-même et je dis, allez, allez, enlève-toi de là, laisse-moi. Ça, c'est quand ça me stresse, je lui dis, allez, enlève-toi, laisse-moi faire. Mais, voilà, donc c'est une habitude étrange, allez savoir ce qu'il s'est passé pour que je fasse ça, mais même moi, je gonbranle pas, bon. Effectivement, c'est tout à fait bizarre. Ouais, t'as vu ou pas ? Je t'ai entendu en tout cas, je t'ai pas vu, mais je t'ai entendu. Attends, j'arrive. Wow. Va bien, c'est bon. Question suivante. Avez-vous une phobie bizarre ? Est-ce que vous avez peur de quelque chose, mais, tu sais, d'un truc un peu que vous n'osez pas forcément dire habituellement ? Par exemple, peur des araignées, bon, c'est pas bizarre, quoi. C'est une phobie répandue. Mais un truc un peu, voilà, un truc dont vous avez peur, mais que vous n'osez pas forcément dire ? J'ai peur de tout ce qui vole. Vraiment. C'est-à-dire, oiseau, chauve-souris. Ah oui, carrément, insecte. Tout ce qui est insecte qui vole, je déteste. Donc, les papiers ? J'ai une phobie, j'ai peur qu'il y ait une mouche qui rentre dans mon oreille, ou pendant que j'ouvre la bouche, elle vient dans ma... Tu vois, juste, j'ai peur de ça. Ah, ok. Ah ouais, t'es là, quoi. Tu vois, quand il y a une mouche pas loin, je regarde quand même, tu vois, je fais gaffe. Ah ouais, c'est pas mal, ça. J'aime bien. Ça, je la vois volant, je fais, viens vers moi, toi. Cette phobie, j'aime bien. Bon, je vais pas la faire, mais j'aime bien. Ah, j'aime vraiment pas, tu vois, ça me dérange pas d'avoir une mouche à côté. J'ai peur, ouais. J'ai peur de... qu'elle vienne dans mon oreille, ou pendant que je dors, ou je sais pas, tu vois. Ah, c'est pas mal. Moi, j'ai peur de... Comment ça s'appelle ? Pas la peur, la... Il y a peur de la peur. L'énervement, pas l'énervement. Mais décide-toi, Luc ! Non, moi, j'ai peur de la salle. Non, on a dit une phobie, oh. Je sais pas quoi, c'est ma phobie, non, je rigole. Euh... Un truc bizarre, donc j'ai peur. Moi, j'ai peur, mais non. Ouais, j'ai pas mytho, mais j'ai peur des légumes. Hein ? J'aime pas les légumes, quoi, j'aime pas. Mais c'est pas une phobie, ça. Mais est-ce que t'en as peur ? C'est quand même. C'est pas que j'en ai peur, c'est qu'il y a des... J'aime pas la brambouche, ça me fait bizarre. On te demande pas des j'aime, si t'aimes ou pas. On te demande pas ça. On te demande une phobie. Genre une phobie des araignées, mais... Chelou, quoi. Est-ce que quand tu vois un légume, tu flippes, tu te sens pas bien ? Ah, non, bah non. Ah, voilà, c'est ça, une phobie. Après, moi, j'ai peur des... Non, j'ai peur du noir, voilà. Je le dis, je l'assume. C'est vrai qu'il a dormi la lumière allumée chez moi. Ah, c'est vrai qu'il a peur du noir. J'avais oublié. Bon. Moi, j'aime pas, ça me fait... Ça me fait bouger en tabernacle quand je suis dans le noir. C'est vrai. Ah, t'es plutôt couché sous ta couette, tu fermes les yeux, tu bouges plus lui. Et toi, la salle ? Alors, moi... J'ai peur des chatouilles. J'ai trouvé ton point faible, ça y est. Donc, carrément... Alors, je vais vous expliquer jusqu'à quel point ça me fait flipper. Carrément, j'évite de me faire masser uniquement parce qu'en fait, je suis en stress permanent de peur que ça me chatouille, quoi. Donc, je suis en stress permanent. T'as peur que, par exemple, se toucher les pieds, tu vois comment t'as... Non, c'est pas à ce niveau. C'est au niveau des côtes. Ah, je vois lesquelles là. J'en fais des fois à des gens. Voilà. Alors là, là, c'est... Le cou, je m'en fous. Les jambes, je m'en fous. Mais alors, les côtes ! Les côtes, t'as vu, c'est un truc de ouf, ah ouais, hein. Je préfère encore que tu me frappes plutôt que tu me chatouilles. Et je suis sérieux, hein. Je préfère vraiment qu'on me frappe plutôt qu'on me chatouille. Donc, voilà. Parce que ça me fait souffrir plus que si on me tapait. Comment ça te fait souffrir ? Je sais pas, c'est... J'ai déjà fait des chatouilles aux côtes, Nguyen. Bah, si, mais... C'est horrible, franchement, c'est vrai que c'est horrible. Voilà, et moi, c'est vraiment... Voilà. C'est un truc que je peux pas et je peux devenir méchant. On va dire que si je dis à quelqu'un d'arrêté qui s'arrête pas, je m'énerve, quoi. Je rigole pas avec ça, on va dire. Les bras portent seul. Les mâles partent toute seule, attention. Je rigole pas avec les chatouilles. C'est dangereux. Et donc, du coup, voilà, je me fais pas masser à cause de ça. Ou alors, sauf si la personne comprend et me masse vraiment que les épaules, la colonne vertébrale, tu vois, mais pas sur les côtés. Faut pas que ses mains sont sur les côtés. Tu savais pas, ça. Bah, voilà. Tu le sais, donc, fais du sens. Bah, en même temps, tu savais pas parce que t'es... Disons que j'ai pas trop envie que tu me masses, donc... Je voudrais déjà que t'arrives à atteindre ses côtés. Je vais te masser avec les pieds. Ah, dégueulasse. J'imagine ses orteils. J'ai des beaux pieds. J'ai des beaux pieds, arrête. Ils sont dégueulasses. Bon, vrai. Il y avait une photo qui tournait de mes pieds. Ouais, c'est... Bon, passons. Question suivante. Alors, une chanson que vous chantez, mais pas devant les gens, parce que c'est un peu la honte. Il y a des, nous devons en avoir une. Il rigole pas pour rien en vue. Ouais, il y en a une, j'en ai une en tête, et c'est vrai que quand je suis en voiture, j'aime pas l'écouter. Je sais pas pourquoi. Vas-y, dis-nous. Mais je sais pas, tu sais, elle est bien, mais quand je la mets, il rigole. Mais t'es sérieux. Moi, je kiffe, tu vois, je mets à fond. C'est Anne Barbie, gars ! Je te jure, je kiffe, en vrai. D'accord. Unwin ? J'en ai pas vraiment où j'ai honte. Je m'en fous, moi, j'écoute, j'écoute, quoi. Ouais, mais pas forcément devant les gens. Tu l'écouterais pas forcément devant les gens, parce que c'est un peu, voilà. Moi, j'écoute des musiques classiques. Pas classiques, genre de chant, genre chorale. Mais pas devant les gens. Ça me calme, pas devant les gens, ça me calme. D'accord, bah voilà, on y est. Les choristes, les trucs comme ça, tu vois, j'aime bien. Eh ben, moi, je... Non, t'inquiète. C'est quoi, toi ? Moi, j'aime bien écouter Thousand Miles de Vanessa Carlton. J'aime bien la chanter, mais je la chanterais pas devant les gens. Et en fait, quand je la chante, j'ai l'impression d'être une meuf qui s'enjaille complètement, tu vois. En gros, je t'explique. En gros, je t'explique. Tu vois, je suis dans ma merco, comme ça. Tu vois, d'un coup, je me mets en mode meuf. Donc, tu vois, je le dis à personne. Je me mets en mode meuf. C'est-à-dire, tu vois, les meufs, quand elles s'enjaillent sur des musiques, tu vois, elles sont à fond dedans. Elles sont dans un autre monde. Ouais, mais non, mais j'ai déjà vu ça. J'ai été témoin il y a... C'est pas comme si tu me l'avais fait ailleurs, quoi. Ailleurs. C'est vrai que j'ai... Non, ces jours-ci, j'ai craqué. Je l'ai fait devant Enuin et Bad Flunch. Mais... Mais voilà. Je suis tout seul. Je mets ça à fond. Et je chante à fond. Et je prends presque une voix de meuf, mais avec ma voix, tu vois. Donc, bon, ça fait pas une voix de meuf, mais presque. Ça fait pas trop trop. Ça va, ça va. Ouais. If I can just see you... Ah, bah, je crois que ce sera dans le vlog de Bad Flunch, d'ailleurs. Donc, pour ceux qui vont m'écouter, ça sera dans le vlog de Bad Flunch. Bah oui, bah oui, ce sera dans le vlog de Bad Flunch. Sortira un peu. Ensuite... Quand vous êtes nerveux, qu'est-ce que vous faites ? Quand je suis nerveux ? Je... Une habitude que t'as quand t'es nerveux. Moi, quand je suis nerveux ? Franchement, moi, ce que je fais, j'ouvre la fenêtre en grande. Je ferme la porte. Je ferme la porte et je me couche sur mon lit et je regarde le plafond. Et j'essaie de me calmer intérieurement. Non, moi, je sors. Viens, c'est un bateau, c'est pas une moto, viens. Donc, ouais, je fais ça, je me couche sur mon lit et je regarde le plafond et... Et voilà, quoi, c'est de me calmer intérieurement, quoi. Ok. Moi, je sors. Ouais. Ou alors, je parle à des abos, ça me calme. Ok. Alors, moi, je fais des va-et-vient sur 5 mètres. Je fais des allers-retours sur 5 mètres. Je respire bien à fond. Bien fort. J'expire bien à fond. Et je me dis, non, ne le tue pas. Non, ne le tue pas. Voilà. Calme-toi. Calme-toi. En gros, c'est quand même qu'il vient de faire chaud au moment, là, je vais... Tu es une bonne personne. On peut chanter la musique, là, moi, elle, c'est... Alors, vas-y, viens. Tu es une bonne personne. Calme-toi. Ah, ouais. Voilà. C'est bien. Ensuite. C'est tout bien, après, oui. On continue. Chacun. De quel côté du lit vous dormez ? Contre le mur. Contre le mur, aussi, ouais. Et des faux milieux. Contre le mur et sur le ventre. Tu sais, en position... Non, on a demandé de quel côté. Bien écarté, tu vois. Il nous raconte ça, life. Un poussin entre les cuisses et je dors. Ok. Eden, pareil, du côté du mur. Moi, sur le côté mur et des faux milieux. Non, pourquoi j'ai dormi chez toi ? Tu n'as pas dormi du côté mur. Parce que je t'ai laissé du côté mur, mais moi, je dors. Tu ne dors pas du côté mur, ce n'est pas vrai. Si tu veux. Tu étais moi, j'étais chez lui. Oui, je te montrerai l'autre. Oui, je te montrerai. La salle, il me dit quoi ? Il me dit, ouais, non, non, tu me laisses le côté mur, je n'aime pas. Il m'avait dit ça et je me rappelle. Il me dit, je te laisse le côté mur pour que tu sois bloqué, pour que tu t'échappes. Ok. On s'en fout. Donc, moi, quand je suis fatigué... Moi, quand je suis fatigué, je dors peu importe où. Quand je suis fatigué, je m'endors n'importe où, quoi. Donc, je me suis déjà endormi, par exemple, pendant que j'étais en train de faire un stunt. Voilà, ça m'est déjà arrivé, je l'avoue. Ah, effectivement. Effectivement. Je me rappelle ce genre de truc. Ou pendant les chargements. Voilà, en fait, je vous explique. Quand je me sens bien et que je suis fatigué, mais il faut que je me sente bien. Je m'endors peu importe l'endroit, peu importe comment. Mais il faut que je me sente bien. Il faut qu'il y ait les conditions requises. Voilà. Ensuite. La suite. Quelle boisson tu commandes quand tu vas au McDo ? CocaZero, pour ma part. Eh bien, c'est bien. Moi, c'est soit CocaZero, soit Easty. Donc, c'est entre vous deux. Nickel, voilà. C'est... Ouais, ça, c'est bien. Tu vois ? Voilà. Ensuite. Elle était simple, cette question. Ouais. Elle était rapide. Ah oui. Je peux vous préciser un truc. Les questions que je suis en train de vous poser, c'est une meuf qui... Voilà. Ça vient d'une meuf. Hein ? Donc, c'est pas des questions très masculines et très viriles. Effectivement. Et c'est... C'est bizarre. Comment tu te places dans la douche ? Quand tu prends ta douche. Ah ouais, elle est bizarre, elle. Bah... Milieu. Tu veux que je me place où ? Tu me places où ? Comment ? Comment ? Comment ? Bah, je t'ai pas dit où, je t'ai dit comment. Moi, j'aime bien me doucher à genoux. Ok. Moi, du coup, normal, comme un être humain et comme la plupart des gens. Alors, moi, avant, j'avais un petit tabouret sur lequel je me mettais assis parce que c'était confortable. Mais maintenant, j'ai plus le temps de niaiser, donc debout. Voilà. Ouais, debout. Alors, sinon, j'aime bien me doucher, coucher. Genre, je me mets dans ma baignoire, je me couche et je me mets le chien. C'est pas mal aussi, ça. Ouais, mais en même temps, quand on fait 1m20, on peut s'allonger dans sa baignoire. Nous, on peut pas. Effectivement. Disons qu'on a la moitié du corps en dehors, quoi. Alors, quel plat mal bouffe, donc un plat qui est pas conseillé pour la santé, quel plat de mal bouffe vous aimez manger ? Même si c'est déconseillé et que c'est... Voilà. Moi, personnellement, moi, tacos. KFC, tacos ? Ouais. KFC, c'est la base. Je pense que tout le monde... Moi, c'est des litres d'huile. Donc, j'aime boire des litres. Non, mais je plaisante, je plaisante. Tu as dit quoi, ça ? Ce serait un peu bizarre, mais bon. Bah, moi, ouais, c'est un peu de tout, quoi. C'est fast-food en général. Il n'y a pas... Pas de truc précis. Quand je me lasse de l'un, j'en prends un autre, quoi. Attention. Allez, prochaine question. Qu'est-ce que vous portez quand vous dormez ? Tu vois mon personnage dans GTA V ? Ouais. Bah, c'est pareil. Un caleçon blanc. Oh, non, c'est pas vrai ! Comme c'est pas vrai, la salle. Oh, my God, comme c'est pas vrai. T'as vu ce qu'il a dit ? En caleçon. Ouais. Ouais, bah si. À chaque fois, il nous dit pas, je mets mon pyjama. Si. Je mets mon pyjama pour pas avoir froid chez moi. Mais sinon, je mets pas de pyjama pour dormir. C'est moins l'un. Je dors en caleçon. Donc, vous dormez en caleçon ? Ouais, caleçon. Ok. Tu viens de dormir à poil. Ouais. Je sais pas si j'aime pas. Tu sais, mon zizi, il va partout un peu. Donc, je sais pas, ça me gêne. Ok. Ok, donc, bah moi, je dors... Ça dépend. En fait, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend quand tu dors. Ça dépend de... Ça dépend de où... Voilà, ça dépend de où je dors. Donc, parfois, en caleçon. Parfois pas. Ça dépend d'où je suis. Voilà. C'est tout. Pour le dire. C'est mieux, en fait. Ensuite. Pourquoi faire compliqué ? Quelle phrase vous dites toujours ? Une phrase ou une exclamation. Euh... Bah, je fais pas assez d'épongées tout le temps. Qu'est-ce que vous dites tout le temps ? J'aime bien dire... Oh, c'est quoi le délire ? J'aime bien dire ça. Ah, je crois que je dis ça. Ou comme d'hab. Ouais. Et toi, Nune ? Attends. Euh, moi, c'est comment ça s'appelle ? C'est euh... Éravé. Ou alors, euh... Quoi ? Ça se dit, c'est ça, la tête. Quoi ? Hein ? Ouais, quoi ou un ? Et moi, c'est quoi que je dis tout le temps, Nune ? Là, tu dis toujours, euh... Là, tu dis toujours, euh... Nune, une, le plus beau. T'es pas crédible. Si. Donc, qu'est-ce que je dis tout le temps ? Ah, ça dépend, tu dis plein de trucs. Ouais, mais il n'y a pas un truc que je... Un truc que je dis souvent, il n'y a pas ? Are you sure ? Là, tout de suite, euh... Attends. Euh... Je sais pas, faut que tu me le dises et je te confirmerai, en fait. Ahaha ! Il sait pas ce que je dis tout le temps. Si, je sais, je le sais, mais... Je m'en rappelle. Si, je le sais, mais... Là, tout de suite, tu vois, ma mémoire, elle est... Elle est floutée. Elle est floutée. Ouais. Bah, un truc que tu dis tout le temps, attends. Euh... Je sais pas, il y a plein de phrases que tu dis. Wouh ! Euh... Je dis tout le temps, oh... My. God. Sinon, tu dis tout le temps aussi, euh... Ramen, ramen, du ouf. Hein ? Toi, tu dis tout le temps n'importe quoi, hein ? Ahaha ! Ça change pas, ça, hein ? Non, mais il y a plein de phrases qui disent tout le temps des phrases. Je sais pas, il y a des phrases qui disent tout le temps, mais... Après, il y en a que je peux pas les dire, mais il y en a qui disent tout le temps. Il y en a plein, en fait. Toi, t'as un dictionnaire, en fait. Tu vois comment ? T'as plein de citations. T'as un site actionnaire, voilà. T'es pas un dictionnaire, t'as un site actionnaire. Un dico pour... Citation. Voilà. Et donc, Eden, toi, tu dis quoi, déjà ? Ouais, il dit... Je sais pas quoi, lui. Ouais, il est pas là. Hé, mais attends, ils viennent à l'infini ou quoi ? T'al'heure, je vois 11 sur 15. C'est tout. Bon, j'arrête de faire un nain, je vais aller les tuer. Ah ouais, vous êtes où ? Oh, Eden, il a pas... Il a pas supporté la pression. Tu crois ? C'est trop intime. Je pense, hein. Regarde ce qu'il fait. Il bouge plus. Eden ! Eden ! Ah, Eden, non, mais il a... Oui, parce qu'en fait, en ce moment, il a la diarrhée. Et du coup, il est allé faire caca. Je sais rien. Ça, c'est normal. On explique quand même que... À force de manger des tacos, c'est... Exactement, ça lui donne mal au ventre et il va tout le temps aux toilettes. Et il a dit que c'était tout le temps liquide, donc je comprends pas. Mais d'ailleurs, il a mangé des gigatacos, la salle. Ah, il l'a bouffée ? Ouais, bah il l'a bouffée... Je sais plus, c'était quand, il y a deux jours. Enfin, c'est pour ça qu'il fait ça. Ça fait deux jours, il me dit, j'arrête pas de... De y aller, de y aller, de y aller, de y aller. Ça s'arrête pas, il me dit. Alors, de y aller, je pense pas que ça existe. De y aller, de y aller, de y aller. Mais, ceci dit, si tu veux le dire, fais-toi plaisir. Nous, on va se laisser là-dessus. On se connaît un peu mieux. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao, ciao.